Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant bien-être. Aujourd'hui, on va parler de tricot. Oui, 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 de tricot. Et ce sera même le sujet de notre reportage. Et juste après, nous serons avec une coach en bien-être. Elle nous parlera de bonnes relations au travail à l'époque du distanciel. Et ce n'est pas facile. Mais d'abord, direction le bassin d'Arcachon, où nous avons rencontré Pierre et Emmanuel. Ce sont deux passionnés, deux points mousses. Ils ont même écrit un livre sur la tricothérapie, ou l'art de se faire du bien en tricotant. Attention, vous risquez de devenir accro. On regarde et on se retrouve juste après. On a créé Pissin-Noul en 2012 avec Pierre, mon mari, en venant habiter ici au bord du bassin à Tossat. C'était un changement de vie et la vie était plus cool et on a eu envie d'apprendre à tricoter, tout simplement. Sur fond de réminiscence de gestes de nos grands-mères, on s'est essayé au tricot. Au début, on a trouvé que ce n'était pas facile parce que les méthodes qu'on trouvait étaient compliquées. On a voulu partager une méthode plus facile et plus accessible. On a créé une collection de tricots très simple à réaliser parce qu'on voulait que les gens ne soient pas en échec, que le tricot soit accessible pour eux et qu'ils aient surtout beaucoup de plaisir. Pour faciliter les choses aussi, on a voulu proposer des kits. La promesse du kit, c'est que quand vous achetez cette boîte, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Les aiguilles, la laine et la notice. Et donc vous pouvez réaliser ce bonnet. L'idée, c'est qu'en deux heures, même quelqu'un qui n'a jamais tricoté de sa vie, au bout de deux heures, il a un bonnet. C'est garanti, quoi. Même si vous n'avez jamais tricoté. Donc il s'est passé deux choses. Vous avez appris à tricoter, vous avez un joli bonnet et vous êtes content, quoi, d'avoir réussi à réaliser quelque chose. Pour la plupart des modèles, on utilise une laine qui est 100% mérinos. Ce sont des aiguilles en bambou. Pour les débutants, c'est ultra facile de débuter avec ces aiguilles parce que, et de tricoter avec cette laine parce que c'est facile de monter les mailles et les points sont gros. On voit bien où on met l'aiguille. Tricothérapie est un livre qu'on a écrit en 2016. C'était une volonté de partager avec notre communauté, avec des gens qui aiment le tricot, les bienfaits du tricot. On s'est aperçu que, de tricoter, le geste répétitif permettait de faire diminuer le rythme cardiaque. On s'est aperçu aussi que ça permettait, comme la méditation, de stimuler la dopamine et la sérotonine et diminuer le cortisol. Donc ça a les mêmes effets, en fait, qu'une séance de méditation ou du yoga. En fait, on a plein d'occasions de tricoter, y compris entre copains, quoi. Et on tricote. Et c'est super sympa, quoi. Bref, en un mot commençant, faites du tricot, pas la guerre. Malheureusement, on ne peut pas tricoter en travaillant. Mais notre invitée du jour a d'autres astuces pour réchauffer l'ambiance au boulot. Bonsoir Nathalie Collin. Donc, vous êtes coach, notamment en entreprise. Pour commencer, dites-nous comment vont les travailleurs en ce moment difficile ? Alors, c'est vrai qu'on remarque quand même qu'il y a une difficulté pour les télétravailleurs au niveau du moral, mais pas que. Il y a aussi les managers qui peuvent être aussi en souffrance, voilà, puisqu'ils sont inquiets, notamment par rapport à la crise sanitaire. Ils sont inquiets également par rapport, parfois, à ce qu'ils vont pouvoir conserver le travail, au fait d'être chez eux et de ne pas forcément avoir d'espace dédié pour travailler, compte tenu du fait aussi qu'il y a souvent les enfants à gérer qui se rajoutent là-dessus. Ce qui leur manque aussi, c'est le lien social, puisqu'on ne peut plus aller déjeuner. On ne peut plus faire de pauses café avec les collègues. Donc, il y a un véritable isolement qui se fait ressentir. Et puis, il est vrai que la crise sanitaire amène aussi un contexte assez difficile où on ressent beaucoup plus d'agressivité dans les échanges, ce qui est compliqué. Oui. Et puis, donc, au coaching, vous utilisez différents outils comme la communication non violente. Bref, les mots sont encore plus importants en cette période de distanciel. Expliquez-nous pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, entre un émetteur et un récepteur, il peut y avoir beaucoup de difficultés à communiquer. Donc, j'invite vraiment, par exemple, l'émetteur d'un message à être vraiment clair sur ses intentions et à plutôt choisir le « je » que le « tu », pardon. Je vais donc exprimer mon besoin en disant « j'ai besoin, par exemple, de ce compte rendu tel jour », le 25 janvier, on va dire, plutôt d'exprimer « tu compte rendu », ce compte rendu. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la même intonation, on va dire. Et le récepteur, j'invite vraiment à ce qu'il se concentre juste sur les mots et non pas, en fait, sur l'interprétation des mots. C'est-à-dire, quand il reçoit de son directeur, par exemple, « je n'ai pas reçu le compte rendu de La Réunion », à ne pas interpréter en disant « oh là là, il me fait encore un reproche » ou « il n'est jamais content » ou « il critique mon travail ». Non, il a juste dit qu'il n'avait pas reçu ce compte rendu. En CNV, on part vraiment du non-jugement, qui est une base de la communication non-violente. CNV, excusez-moi, communication non-violente. Voilà. D'accord. Nathalie Collin, expliquez-nous, est-ce que nous pouvons apprendre à maîtriser cette communication ? Alors, le but n'est pas tellement, finalement, de la maîtriser, mais plutôt de fluidifier notre communication et de la rendre efficace pour plus, donc, effectivement, de productivité, on va dire, en entreprise. La communication non-violente part déjà de la base du fait que le rapport de force est contre-productif. Donc, on va essayer, dans notre communication, de mettre plus d'écoute parce que les gens s'entendent, mais, finalement, ne s'écoutent pas vraiment. Donc, on va déjà essayer de prendre du recul et de sortir du mode reptilien dans lequel on se complaît beaucoup dans notre communication souvent actuellement, c'est-à-dire un mode de fonctionnement réactionnel. Voilà. La communication non-violente nous invite, pardon, vraiment à être dans l'empathie et à être vraiment dans la réception du message et à vraiment écouter. Et puis, elle nous invite aussi à nous relier à nos émotions. Et pour les managers, c'est aussi important d'être relié à ses propres émotions, mais aussi aux émotions des salariés pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre ses besoins et donc les besoins des autres. Et ce qui va faciliter, si vous voulez, les rapports, puisque la connaissance de soi et des autres facilite la communication. Et donc, on va être vraiment aussi dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. La communication non-violente, c'est aussi une voie vers cette intelligence-là en entreprise. Alors, très concrètement, dites-nous vos astuces pour envoyer un mail sans faire d'impair. Alors, il faut exprimer encore une fois déjà. Identifier quel est mon besoin, que ce soit en salarié ou en manager. Qu'est-ce que je veux exprimer ? Voilà. L'identifier clairement et l'exprimer clairement. Utiliser le « je » plutôt que le « tu » pour se responsabiliser dans sa communication et ne pas avoir une communication agressive. Par exemple, si on a besoin que les horaires soient respectés en tant que manager, on va dire « j'ai besoin effectivement que les horaires des réunions soient respectés ». Et on peut même formuler une demande à la fin en disant « je te ou je vous demande de bien vouloir respecter ces horaires ». On formule une demande qui n'est pas une exigence, qui est différente. Et j'invite donc le récepteur du message, pareil, à ne pas partir dans des interprétations, mais juste à s'en tenir ce qui est formulé. Donc, c'est vraiment développer des outils collaboratifs en entreprise plutôt que d'aller dans des conflits ou dans des guerres d'égo, et de vraiment s'écouter et d'avoir de l'empathie et de la bienveillance qui sont des notions, à mon avis, en ce moment, encore plus utiles en contexte de télétravail et de crise sanitaire. Merci Nathalie Collin pour ces clés. Et si vous voulez en savoir plus, sachez que ce coach en bien-être, Nathalie Collin consulte en présentiel ou en distanciel et anime aussi des ateliers en entreprise. Quant à moi, je vais choisir mes mots très précisément pour vous dire que l'instant bien-être, c'est maintenant terminé. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. ... ... ... ... ...